Pour réaliser une clôture électrique de qualité et durable dans le temps, la technique est importante. Pierre Borand, formateur chez Patoursens, détaille la méthodologie du nœud à effectuer sur le poteau de départ. On vient passer notre fil derrière le piqué. On prend une bonne trentaine, vingtaine de centimètres qu'on passe sur notre fil, qu'on vient coincer avec notre main droite depuis l'extérieur. Avec mon bras gauche, je passe à l'intérieur de ma boucle, je ramène mon fil dedans, tout en serrant bien. Je ramène ma boucle vers le piqué, un maximum. Avec mon bras droit, je tends un maximum le fil. Avec ma main gauche, je viens fermer ma boucle une première fois sur le dessus, je reviens à l'initial, je ferme sur le dessous. Changement de bras, pour être plus à l'aise. Je forme une poignée afin de travailler mon highton de cils. Et là, je viens fermer mes boucles. Et quand je veux couper, je me reste parallèle au sol, je reviens d'un quart de tour et je coupe. Je forme un gabarit avec ma main. Je passe mon isolateur à l'intérieur. Je viens fermer mon highton de cils. Un quart de tour, pour coincer. Toujours ma poignée pour pouvoir travailler confortablement. Et je fais mes tours. Et je coupe. Lors d'un chantier de pose, il faut éviter certaines erreurs qui iront à la qualité de la clôture. Donc les choses à ne pas faire dans notre chantier de clôture, ça va déjà de faire les jambes de force après avoir mis l'attention. L'idée, c'est qu'on fait d'abord nos jambes de force et après on met l'attention de nos fils. Et l'autre chose, c'est plus un côté manque d'organisation, ne pas avoir tous les outils sous la main et tous les matériaux dans les bonnes quantités. La pose de la clôture peut vite s'avérer fastidieuse. Pour s'éviter de trop nombreux allers-retours dans la parcelle, un minimum d'organisation en amont s'impose. La clé, c'est d'être organisé pour passer un minimum de temps. Ça va être de savoir où est-ce qu'on pose nos clôtures. L'étape suivante, c'est préparer notre chantier, poser nos piquets d'angle, les piquets d'angle, les piquets de départ de ligne. On tire notre premier fil, de façon à avoir notre fil guide pour placer les piquets de 6 divisions ensuite. On met la tension, on met tous nos piquets intermédiaires, donc tous les 20-25 mètres si c'est sur du plat, et nous piquer pour les courbes légères et les corrections de dénivelé. Et ensuite, on va placer l'isolateur et finir de mettre la tension. Donc là, on a la première étape de fait. La deuxième étape, ça va être de faire nos portes, de faire nos pontages électriques entre les portes et les fils pour connecter. Et ensuite, de venir mettre la tension électrique dans le fil, de façon à pouvoir tester par la suite si notre réseau fonctionne bien. L'idéal, c'est quand on est en train de dérouler nos fils, pour éviter des allers-retours, si on a des problèmes au niveau du déroulement du fil, c'est de l'avoir directement soit depuis sur notre quad, notre tracteur ou notre 4x4, qu'on utilise pour faire notre clôture. Et l'avantage de l'avoir proche de soi, c'est que si on a un problème, un nœud qui se forme ou la couronne qui se finit, c'est qu'on est sur place pour pouvoir remplacer très rapidement le fil. Sous-titrage Société Radio-Canada